Un moment ou une phase importante, marquée par le parachèvement de quasiment l'ensemble des textes réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi 3.14 relative aux OPCI. Donc, outre la publication des décrets et des arrêtés d'application de cette loi, le cadre fiscal applicable aux OPCI a été complété et amélioré dans le cadre de la loi de finances 2019. Et le cadre comptable, régissant ces organismes, a été à son tour finalisé. Il devrait être soumis à l'approbation de la prochaine réunion du Conseil national de la comptabilité, probablement en septembre prochain. Les premiers agréments des évaluateurs immobiliers et des actifs des OPCI ont été délivrés par le ministère de l'économie et des finances et ceux des sociétés de gestion le seront dans les prochains jours. Je suis convaincu que ces OPCI contribueront à la diversification et à la modernisation des modes et des instruments de financement dans notre économie, la dynamisation du marché des capitaux, pour qu'ils puissent jouer pleinement le rôle de mobilisation de l'épargne et son allocation efficiente au profit de l'investissement. C'est dans ce cadre que le ministère de l'économie et des finances, dans une approche concertée, a engagé le projet de mise en place du cadre régissant les OPCI. Merci. Merci.